Salut à toutes et à tous c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière donc tout d'abord je vais commencer par le fait de m'excuser un petit peu pour mon absence sur youtube j'ai plus beaucoup posté de vidéos il y a eu pas mal de changements notamment avec Nordsprod qui prend un peu plus d'ampleur donc ça me fait plaisir et on vous a apporté cette semaine ça a été enfin la semaine passée c'était une semaine vraiment exceptionnelle donc on tenez à vous remercier pour nous c'est énorme on pensait pas pouvoir faire ça en si peu de temps on continue on vous réserve plein de bonnes surprises on l'espère on voilà on continue à bosser là dessus donc ce qui a fait que j'ai pas eu trop le temps de faire d'autres vidéos mais bon soit si aujourd'hui on est là ensemble c'est pas pour parler de bas de d'un tuto ou d'une fin d'un truc en particulier hormis le fait que j'ai un coup de gueule à passer et ce coup de gueule là je vais vous l'expliquer assez facilement donc excusez moi pour un peu le montage à l'arrache c'est pour le son voilà la va vite mais je t'aime vraiment vous expliquer donc tout d'abord bah comme vous pouvez le voir là dans les images on va parler dit man et comme le titre l'indique on parle dit man pourquoi est ce qu'on parle dit man puisque il y a de cela un jour enfin en tout cas moi j'ai eu la news aujourd'hui je vais pas vous mentir j'ai eu la news aujourd'hui la date de sortie du prochain hitman donc qui va sortir en 2016 a été annoncé donc là on s'est dit super génial enfin nouveau hitman renouveau et tout sachant que hitman absolution avait vraiment été bon c'était pas un excellent juste pas mais enfin c'était pas le meilleur jeu du monde mais en tout cas il dit il renouait un peu avec les sources et moi j'ai pas trop aimé les hitman je dirais entre guillemets nouvelle génération enfin la génération sur ps3 j'ai beaucoup joué au deuxième donc c'est je ne sais plus comment mais c'est le 2 en tout cas ça je me souviens c'est le deuxième que j'avais vraiment beaucoup aimé que j'ai torché un peu dans tous les sens celui là j'avais bien aimé puis après bah je m'étais un peu éloigné de la licence parce que j'avais pas trop aimé les suivants genre contract etc c'était pas trop ma tasse de thé l'absolution je l'ai fait j'ai vraiment bien aimé parce qu'il y avait le côté ébourin et côté un peu plus un peu plus light donc ça c'était bah c'était c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup donc le jeu a été annoncé pour rien vous cacher c'est annoncé le 11 mars 2016 alors il va y avoir une bêta sur ps4 et sur pc normalement donc c'est une exclusivité playstation pour la bêta et voilà bon en somme jusque là tout va bien sauf que on en fait ils ont un petit peu fait une annonce et vous allez voir où je veux en venir au début il y avait une annonce comme quoi et ça ça nous a fait vraiment plaisir agir à la communauté qu'ils aiment man ou même au jeu aux joueurs c'est on a eu le producteur du jeu qui a dit non bon ben voilà les gars il y aura le jeu il y aura des dlc mais le dlc seront gratuits voilà les dlc c'est pas payant nous on fait du dlc on fait du contenu et tout et on veut que ça soit gratuit quoi donc de là on se dit ah ben génial c'est cool du dlc du contenu supplémentaire gratuitement c'est un peu ce qu'a fait en fait cd project avec the witcher 3 où l'extension elle est payante mais le dlc avec des packs de fin des petites missions en plus des armes voilà des petits ajouts cd project a dit les gars vous avez raclé pour votre jeu vous nous avez fait confiance ils avaient mis un mot dans la boîte en disant merci d'avoir acheté le jeu ils ont eu un énorme succès comme quand on peut foutre des dlc gratuit et gagner plein de thunes et vraiment ça a été un record sur l'année ce jeu et il en vaut vraiment la chandelle le jeu il est bon ok au début sur pc l'optim n'était pas au maximum mais bon même sur les consoles j'ai eu des petits problèmes de framerate etc mais voilà ça arrive on a habitué en 2015 d'avoir des patchs qui suivent pour un peu optimiser le jeu d'accord mais le jeu était excellent l'histoire est palpitante enfin on en a pour son argent vraiment donc la communauté s'est dit génial square enix donc les gens qui éditent le jeu ah ben ils reprennent le même modèle alors peut-être c'est un modèle voilà que d'autres boîtes vont refaire genre ouais les dlc payants et tout sachant que récemment aussi on a une need for speed qui a eu plus ou moins ce discours là de nous dire donc électronica ça dit il y aura le nouveau need for speed et on veut pas de cash up de trucs comme ça ok cool on se dit génial maintenant on verra quand ça sortira et pour hitman eh ben voilà on a eu la nouvelle c'est qu'en fait le jeu il va sortir en plusieurs morceaux donc on se dit bon bah c'est pas grave voilà le jeu il est ils veulent le sortir sous un autre angle différent donc ça veut dire que quand vous allez avoir votre jeu donc il sort le 11 mars en mars le 11 mars vous allez obtenir six campagnes donc six missions de solo ce qui est très faible après faut voir aussi si ce voilà c'est un chiffre comme ça mais on sait pas vraiment donc je vais pas juger alors que je les ai pas vu ça se trouve chaque mission va durer trois heures et x6 ben ça nous fera pas mal d'heures on sera content donc voilà il ya ça il y aura un mode sandbox voilà on sait pas trop ce que ça va donner il y aura 40 signature skills je sais pas trop ce que c'est je suis un petit peu il y aura un mode contrat avec 800 800 cibles donc ça c'est un mode un petit peu libre voilà on dit il faut aller tuer telle personne telle personne donc c'est un peu un mode un peu entre guillemets open world on va vraiment mettre entre guillemets le open world et sachant que chaque semaine ils vont proposer des des événements et tout ça voilà il y aura un truc à faire là un truc à faire là donc pour que la communauté continue à jouer la partie suivante donc il va y avoir la partie en fait ça va se passer pour les émissions ça va se passer entre la france l'italie et le maroc à marrakech donc voilà on se dit ok 3 il ya trois pays et ensuite vont sortir trois autres pays mais pas en même temps c'est à dire qu'en avril vous allez avoir la thaïlande et donc ça sera une mission en plus c'est une mission par pour ces pays là donc vous allez avoir il y aura trois nouveaux endroits il ya déjà trois nouveaux endroits pour la sandbox voilà donc c'est une nouvelle mission il ya aussi les signatures skills donc j'oublie ce que c'était le mode contrat spécifié pour chaque carte et des événements aussi lié à ces cartes là donc la carte de la thaïlande sortira en avril la carte qui se déroulera sur les aux états unis donc aux usa c'est au mois de mai et au mois de juin ce sera ce sera en fait au mois de juin ce sera le le japon pardon je n'arrive même plus à dire mes notes donc voilà ce sera le japon donc voilà on se dit ouais c'est génial et cool tant mieux voilà bon le jeu il sort un petit peu clic bloc comme ça c'est pas un mal ça donne du contenu sur le long terme on a l'impression d'avoir le même jeu ok génial sauf que là on va arriver à excusez-moi le terme on va arriver un peu à la quenelle va vraiment arriver à se la faire fourrer mais vraiment c'est voilà en gros on voilà donc il va y avoir un mode ça va à une version du jeu en natropa qui s'appelle let me try it out donc ça veut dire laissez-moi essayer ça donc atropa qui coûtera 34 $ 99 on se dit génial c'est un petit prix et tout ensuite il va y avoir le upgrade pack à 29 99 ça va donc si vous me suivez bien ça veut dire que vous pouvez décider d'acheter le jeu en mars pour six missions donc le jeu en version minimum avec les trois premières cartes dont je vous ai cité donc la france l'italie et le maroc pour 35 dollars et après si vous voulez le reste des dlc les vins ils disent pas d'elle c'est le reste du jeu parce que je n'ai pas complet avril mai juin vous payez 30 dollars ou alors ou alors vous payez cash que vous payez cash vous payez 60 dollars mais en paix en 60 euros on va ce sera 35 euros 30 euros et 60 euros on va pas sur 10 ans sur en payant ça en fait vous allez aussi attendre le mois de juin c'est pas vous allez bénéficier d'un truc donc en gros qu'est-ce qu'on vous vend on va voir on vous vend le jeu avec des dlc le jeu de base il coûte 35 euros et il ya 30 balles de dlc mais si vous prenez le pack complet comme il peut se faire pour d'autres licences ça vous fait ça vous fait donc il ya 35 et 30 65 5 5 dollars d'économie en gros vous fait économiser 5 dollars voilà donc je trouve ça très putacier moi je trouve ça vraiment c'est une pratique qui enfin vers où on va quoi là on a eu un peu plus ou moins le coup j'avais fait un article sur le blog avec konami konami qui nous a fait le coup du à les notes sur steam sont pourries elle pue la merde c'est pas grave on va faire un bundle pack avec la bo du jeu en plus mais rien de spécial en plus on est d'accord comme ça ben en fait on utilise une faille steam qui dit que dans en fait on voit pas le jeu renverré vers l'article mais en gros quand vous êtes en mode enfin vous vendez des bundles sur steam on ne voit pas la vie des joueurs on voit bundle contient cela tandis que sur le jeu tout seul il est mis la vie des joueurs et la vie des joueurs étaient salés parce qu'il y avait des bugs parce qu'en fait c'était une version ps3 upgrade et tout je vais pas revenir là dessus mais là avec hitman le mec il nous dit va le producteur nous font hé les gars nous on fait pas payer les dlc il y aura des dlc gratuit en plus de savoir des dlc gratuits on est d'accord mais là le jeu il est déjà en dlc donc dire il n'y aura pas de dlc alors qu'en fait il ya trois missions qui sont refourgués comme soi-disant des dlc alors que c'est le jeu parce qu'on n'oublie pas une chose c'est que les dlc à la base c'est ce que doit être le jeu en entier au début c'était vendu tel quel c'est à dire ah bah si les gens veulent du contenu supplémentaire pour prolonger l'espérance de vie du jeu etc on va on vous vend des packs missions en plus et tout en fait on s'est vite retrouvé avec des gens en kit je pense que c'était street fighter 4 street fighter 4 c'était de la gueule des gens en fait sur le cd il y avait certains combattants qui étaient déjà présents et en fait fallait payer les dlc et vous payez 20 balles ou 10 balles ou 15 balles je sais plus le personnage en tout cas le jeu le personnage était déjà créé il était déjà sur la galette c'est les hackers sur les versions craqué des jeux qui ont dit mais en fait regarde dans les fichiers déjà le personnage donc en fait on t'a vendu le jeu mais en fait on te vend on te vend un unlocker en fait tout simplement donc on se fout de la gueule des gens clairement et avec cette pratique là mais enfin moi je trouve qu'on prend vraiment les gens pour des cons alors il y en a qui vont me dire ouais mais c'est pas grave je paye 35 euros 35 dollars et puis après si le jeu il pue la merde mais j'ai payé que 35 dollars oui mais 35 dollars enfin je veux dire pour 6 missions si elles sont pas longues enfin vous êtes des pigeons quoi en plus le truc c'est que si vous précommandez vous avez droit à la bêta merci super déjà la gueule du jeu final alors je te raconte pas la gueule de la bêta sera une demi mission ou même peut-être que la bêta sera même plus long que le jeu solo on sait pas mais je trouve ça vraiment putacier et c'est pas cool quoi c'est vraiment pas cool voilà enfin c'est un peu un nouveau système qui visiblement essaie d'être instauré j'espère que sur steam bah les mecs si le jeu en vaut la chandelle je l'aurai dit encore une fois j'ai pas testé le jeu mais si le jeu est vraiment cool qu'il est qu'il est bien qui mérite 35 dollars plus on veut prolonger l'espérance de vie on paye voilà le prix total du jeu 65 dollars et on est content ou même on investit en payant 60 mais si le jeu là c'est six missions c'est à dire qu'une mission c'est même pas une demi heure trois quarts d'heure plus ou moins c'est la possibilité de le faire dans les autres en fait on se fout vraiment de votre gueule quoi donc voilà en gros on vend le jeu en kit et on le dit et après derrière on vend surtout c'est ça que je reproche le plus c'est de dire hé les gars on est des mecs cool on va offrir des dlc sympa ça va être gratuit vous allez pas payer donc voilà c'est vraiment mon gros coup de gueule en tout cas j'ai juste envie de dire aux mecs de squaring x méfiez vous il y a vos copains de warner qui ont voulu la faire à l'envers aux joueurs pc avec batman on sait ce qu'il est arrivé steam est arrivé au bon moment avec le système de remboursement ce serait quand même con de se faire rembourser alors je sais pas parce que il ya des dlc ils sont pas remboursables sur steam et je pense qu'à mon avis ça doit être ce serait bien putacier et ça ne m'étonnera même pas que ça arrive donc il faut comprendre une chose c'est quand vous allez sur steam que vous achetez un dlc le dlc du jeu il n'est pas échangeable comme le jeu lui même en fait il ya beaucoup plus de restrictions donc c'est on n'est pas à l'abri que vous avez acheté le jeu comme ça plus l'upgrade pack et en fait on vous dit ben en fait ton jeu de base il pue ok mais ton dlc je te le rembourse pas donc dans tous les cas les mecs ils empêchent 30 dollars je sais pas si c'est le cas mais moi je tenais quand même à vous mettre au courant c'est mon avis j'ai pas j'espère avoir des réponses d'ici peu mais voilà j'espère juste que le message va passer en tout cas c'est super putacier même de base de couper un jeu comme ça sans aucune avant ton jeu de base fait et fait des six cartes avec tout avec toutes émissions et après rajoute rajoute et fait un vrai dlc limite une extension voilà the witcher ils le font là il y a l'extension qui va sortir c'est the hearthstone ou je sais plus quoi je le dis un peu de mémoire mais mais voilà ils vendent une extension ils font voilà le jeu est fini on vous a filé dix semaines de dlc ou je sais plus combien gratos maintenant on vous vend une extension derrière on prolonge le truc et les gens ils payent on est d'accord on n'est pas con on dit ok tout a été honnête a été cool t'as vendu un super bon jeu tu m'as filé du dlc gratos et ben moi pour le coup de pouce vas-y je rachète l'extension et cd project ils ont compris ils ont compris et là visiblement hitman je sais pas vers quoi ils vont mais en tout cas ça sent le bon gros sac de grains à la fin enfin voilà donc ben j'espère que vous aurez apprécié cette mise en garde cette vidéo désolé pour le montage à l'arrache j'ai vraiment envie de la faire le plus vite possible donc donc voilà sur ce moi je vous dis bas la semaine prochaine donc je m'envole pour prague ben vendredi matin vendredi matin je pars avec chico à prague pour couvrir les road to blitz con donc les finales esports des jeux blizzard donc il y aura du world of warcraft il y aura du hearthstone il y aura du starcraft 2 en exhibition starcraft 2 donc la prochaine extension en exhibition il y aura du heroes of the storm je l'ai dit hearthstone enfin voilà tous les jeux blizzard et on pourra tester overwatch donc j'espère que ce sera cool si je peux vous ramener plein de clés bêta je le ferai et j'en distribuerai à foison donc donc voilà sur ce n'hésitez pas à passer sur le facebook et le blog donc c'est www.nordsprod.com et le facebook c'est ben vous tapez northprod et vous allez vous trouver en tout cas un grand merci pour les gens de plus en plus nombreux sur le blog et sur le facebook vous êtes de plus en plus nombreux à réagir à nous envoyer vos informations on a vraiment envie de développer cette communauté et ça nous traîne vraiment à coeur on cherche des gens pour le projet donc surtout n'hésitez pas à aller voir sur le blog dans la partie rouge nous rejoindre et nous envoyer un petit mail avec vos motivations et on fera plaisir de vous accueillir sur ce je vous dis un grand merci encore une fois et passer une bonne journée soirée s'en fout sur internet salut à la prochaine